L'augmentation de la production industrielle locale est le socle de développement du continent africain. Pour les politiques africaines, la croissance des économies dépend des facteurs tels que l'implémentation d'une politique effective d'import-substitution qui devrait favoriser la création d'emplois, le développement de pôles de transformation, de matières premières et surtout la diversification industrielle pour créer des chaînes de valeur. Les projections des Nations Unies font état d'une croissance démographique inédite en Afrique, envisagée à près de 40% de la population mondiale à l'horizon 2100, contre 17% environ aujourd'hui. Le premier Top & Learn PML, qui se tient du 27 au 29 septembre 2023 à Yaoundé, ambitionne de mobiliser les acteurs de la chaîne de production autour des projets industriels structurants et intégrateurs afin de stimuler la production des pays. Vous serez convenu pour cela, pour réussir à densifier le tissu, les soutenus de la production industrielle, il est absolument nécessaire aujourd'hui que dans le secteur manufacturier, qu'il y ait un grand effet en fait de propulsion et de production de la valeur ajoutée manufacturière, dans le secteur contextif, et surtout dans le secteur de la transformation du bois, voilà les trois piliers qui, de notre point de vue, sur la période de 2020-2030, ont véritablement un effet de vie pour porter la valeur ajoutée manufacturière de notre économie, de 26% qu'elle était en 2015, à 78% en 2020-2030. La quatrième édition du ProMetop & Learn met en exergue la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale, comme levier de développement du continent par la production de développement des chaînes de valeur régionales et les échanges. La zone est à même de stimuler le développement économique du continent, de l'ordre de 452 milliards de dollars d'ici 2035, selon le FMI, et sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. Un marché où les produits circulent librement d'un pays à l'autre. Un marché d'aujourd'hui 1,3 milliard de consommateurs, juste derrière la Chine et l'Inde. Mais à l'horizon 2050, c'est un marché de 2,5 milliards, c'est-à-dire le plus vaste marché au monde. Et un marché, surtout, je crois qu'on n'insiste pas suffisamment dessus, qui est suffisamment englobant. Les politiques, experts, scientifiques et acteurs économiques réunis au ProMetop & Learn posent parmi les freins au développement la question du financement. Pour ces derniers, il est nécessaire de soutenir l'industrialisation et l'import substitution pour développer les chaînes de valeur intégrées afin de tirer pleinement profit du potentiel de l'ASDICAF.